Salut les bienveilleurs, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la version 1.1 de Obsidian avec une nouveauté extraordinaire qui va réellement bouleverser notre manière de travailler, à savoir les Canva ou Canvas en anglais. Alors pour accéder à cette version à l'heure actuelle, c'est encore limité aux personnes qui ont accès à ce qu'on appelle les Inner Builds et je vous montre ça dans je réduis ma fenêtre, je vous mets ceci dans le site d'Obsidian, vous avez bien sûr Obsidian qui est et qui reste gratuit mais vous avez une version catalyst qui vous permet d'accéder aux Inner Builds moyennant la somme d'une fois 25 dollars, c'est pas grand chose et ça donnera un grand support à l'équipe de développement plus probablement que ça leur garantira une relative, une certaine indépendance. Voilà, les 25 dollars, accès Inner Builds, c'est ce que j'ai fait pour le moment. Revenons dans Obsidian, maximisons la fenêtre pour la visibilité. Alors principalement il s'agit de Canvas, il y a aussi une petite particularité que je vais vous montrer, à savoir c'est quelque chose qu'on pouvait modifier, cette barre d'outils à gauche pouvait être adaptée, et moyennant je crois que c'était le plugin Commander que vous pouvez maintenant déconnecter et vous pouvez déplacer les outils. Et vous pouvez aussi les enlever, donc je clique à droite, gérer les espaces de travail, c'est pas ça que je voulais faire, je me mets en dehors et vous voyez toutes mes commandes sont ici. Je peux créer un nouveau Canvas, la palette de commandes, un portateur McDonnell, je ne l'utilise pas, je clique et vous voyez qu'il disparaît ici, et je peux ajouter ainsi un certain nombre d'outils, de commandes que je vais pouvoir utiliser au quotidien. Ça c'est une petite particularité, j'ai pas encore beaucoup exploré, mais je voulais surtout vous démontrer ce que nous apportaient ces notions de Canvas. Alors je regarde l'image parce que je ne la connais pas, create new Canvas, c'est ces fameux quatre petits carrés, j'ouvre, pour le moment on n'a rien de spécial, on a ici une commande, drag to add note from vault, donc déplacer une note pour l'ajouter, à partir du vault, c'est-à-dire ici, ajouter un média, c'est-à-dire une image que vous avez attachée, un fichier attaché, et vous avez ici, drag to add a carte. Ici on va commencer par le Canva, je vais utiliser l'élément en anglais comme ça, version 1. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que j'ai créé, je peux le déplacer, je peux l'agrandir, le petit point qu'on va voir tout à l'heure, c'est pour les regrouper ou relier à d'autres éléments, je peux changer la couleur, je peux le mettre à la poubelle, et je peux l'éditer. Si je l'édite, et bien voilà, je suis ici, nous commençons. Alors ce texte, il est ici, il ne fait pas partie d'une note, et comment je le vois ? D'abord parce que c'est ça que j'ai choisi ici, mais surtout il n'y a pas de nom du fichier. Si par exemple maintenant je prends un fichier, la note 1, et je la déplace, vous voyez qu'une image de ce fichier arrive ici. Je peux la dimensionner, on va faire comme ceci, la dimensionner vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, je peux changer la couleur, et je peux, chose intéressante, la relier pour me créer une certaine logique visuelle au niveau du travail. Alors qu'est-ce que je peux faire aussi dans ce Canva avec une note existante ? D'ailleurs vous voyez ici qu'on a note 1.md, c'est bien donc la preuve qu'il s'agit bien d'une note.md markdown, c'est la syntaxe habituelle de toutes les notes que vous avez dans votre obsidienne. Vous pouvez aller changer la couleur, je l'ai déjà dit, vous pouvez zoomer, c'est-à-dire en fait recentrer, pour voir cet élément-là en entier au centre de l'écran. Et vous pouvez bien sûr passer à mon édition, dans lequel vous allez dire, ok, voici mon titre de note 2, et on y est. Ok, je peux encore la déplacer, je peux cliquer à droite ici, et je peux soit swap file, on va revenir tout de suite, éditer, j'édite, et je peux changer. Ce que je peux faire également, si je clique à droite, c'est ouvrir dans un nouveau tab, j'ouvre dans un nouveau tab, et vous voyez c'est la note ici, je vais la mettre plutôt à droite, comme ça vous voyez ce qui se passe. On est ici n'importe où, je vais maintenant centrer mon image pour que tout soit visible, je peux centrer autour de ma sélection, et vous voyez, vous voyez que je mets en même temps la note à jour, et en même temps sa représentation dans le canvas. Donc c'est quelque chose de très très intéressant. On a déjà ici une vision, alors vous pouvez bien sûr zoomer. C'est donc un canvas, c'est-à-dire une surface de travail, et en fait théoriquement elle est infinie, c'est-à-dire que vous pouvez l'agrandir comme vous le voulez. Comment faire pour l'agrandir ? Par exemple ici, je sélectionne en englobant un certain nombre d'éléments, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, et vous voyez que je l'ai de nouveau recréé ici. Bon, ce n'est pas très élégant la manière dont je l'ai fait. CTRL-C, CTRL-V. Je vais le redescendre, je vais le redescendre, je vais le redescendre, ça n'a pas d'importance, mais ça vous montre tout ce que je peux faire à travers ces déplacements. Alors bien sûr, plus c'est petit, moins c'est précis, mais vous voyez ici, on est déjà dans quelque chose, zoom to fit, et vous voyez, je remplis la note ici. Je dézoome, Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait avant. Mauvaise habitude de déplacer tout dans le mauvais sens. Naturellement, les commandes ne sont pas encore tout à fait précises, j'imagine qu'il y a plein de choses qui vont s'améliorer, puisque je ne peux pas choisir ce qui est au-dessus, ce qui est en-dessous. Mais je peux par contre choisir de sélectionner tout ceci, sauf la verte, et de faire un alignement. Alignement centré et alignement dans ce sens-là. Bien sûr, aligné horizontal et aligné vertical, tout est empilé. D'accord ? Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il fait un alignement par rapport à un quadrillage, et c'est ici, Enable Grid Snapping, c'est-à-dire que je vais peut-être l'agrandir, c'est peut-être ça qu'on ne voit pas trop bien. On ne voit pas trop bien, voilà. Là, c'est un peu grand. Ici, je prends ma note, et vous voyez, je peux la mettre n'importe où. Vous ne voyez pas les petits points, mais là, véritablement, je peux la déplacer n'importe où. J'active l'alignement sur la grid, et là, vous voyez que je ne peux que aligner cet élément sur le grillage, ce qui va vous permettre de faire des formatages un tout petit peu plus, je dirais, sympathiques. Voilà, je découvre encore en même temps que vous. Vous voyez que je peux le déplacer, et je peux créer. Et là, j'ai commencé à faire un canvas qui a très peu de sens, mais qui est très, très... Vous voyez comment il est extensible. Qu'est-ce que je peux encore faire, et qu'est-ce que je peux encore vous montrer ? Je peux prendre, et ça, c'est une chose intéressante, si je reprends, je vais diminuer mon plein écran, je vais reprendre... Je vais reprendre ma page que vous voyez ici, qui est Obsidian Pricing. Je vais recopier le lien. Je vais la mettre de côté, et ici, je vais faire un paste. Et qu'est-ce que vous voyez ? En fait, il traduit ce lien dans une image de ce que le site donne comme représentation. On va bouger celui-là, et vous pouvez voir que... Ouh là là ! Il y a du monde, hein ? Il y a du monde au balcon. On va un petit peu fermer, un petit peu nettoyage. Et vous voyez que vous pouvez représenter l'intérieur d'une page en dynamique sur votre canevas. Et bien sûr, vous pouvez le lier avec un élément. Ce qui va commencer à vous donner une certaine, je dirais, sémantique. Bon, ici, c'est un petit peu le chaos, mais ce n'est pas grave. On va en enlever quelques-unes. Et voilà que vous pouvez imaginer qu'on peut... Alors, ce que j'avais fait et qui donne des bons résultats, si j'efface encore tout ceci, c'est en fait, je vais commencer ici, en cliquant en droite, je peux ajouter une note de mon réseau de savoir, soit un média, soit une carte. Une carte, c'est donc, en fait, une information sur le canevas, mais qui n'a pas de note correspondante. Je vais appeler ça... Ici, je vais, par exemple, dire... Je peux marquer « Note d'essai ». Vous voyez, c'est ma note qui est écrite, mais ce n'est pas une note, c'est simplement un affichage. Je peux même encore aller plus loin, ajouter une carte, et je vais marquer « Essai ». Je vais ainsi donc un peu zoomer déjà et vous montrer ça. C'est quelque chose que... Voilà, je prends la main, je le dessine ici, et je vais mettre certaines notes dans des notes d'essai. Je peux effacer ceci. Et alors, vous voyez qu'on peut regrouper. On peut regrouper véritablement dans des notes comme ça et donner des aspects. Donner des aspects intéressants. Je vais réduire celui-ci. Je vais le déplacer. Je vais effacer ces trois notes-ci. Et la voilà, elle est partie. Le rafraîchissement a pris un tout petit peu de temps, sans doute parce que je suis en train d'enregistrer l'écran en même temps. Et vous voyez ici que je peux déplacer, effacer, connecter, et de toutes les manières possibles et imaginables, de manière à véritablement... Là, vous voyez, je le connecte sur la petite note et là, je le connecte sur la note globale et qui vous permet de faire ceci. Alors, je peux aussi, je ne l'ai pas montré, sélectionner et donner une couleur à mes liens. D'accord ? Alors, si maintenant, je crée une note ici, add carte, je vais zoomer et je vais dire ceci est une note que je crée. Ce n'est pas une note en fait, c'est une carte. Bon, appelons ça carte, en anglais, carte, que je crée. Voilà. Ce que je peux faire ici, vous voyez, je peux éditer mais je peux aussi convertir en fichier. Qu'est-ce que ça donne ? Je clique et vous voyez que je choisis le nom. Je vais appeler ça note 3. Valider. Et vous voyez maintenant que j'ai un titre. C'est-à-dire que ceci est véritablement une carte. Je clique à droite. Open in new tab. Je peux éditer directement ou open in new tab. Et vous voyez que je suis bien dans une note qui est ici qui va se trouver je ne sais même pas exactement où. On va voir tout de suite. Ma note 3. On va regarder. On va faire une petite recherche. note 3. La voilà. Reveal in finder. Un fichier dans l'explorateur de fichiers. Vous voyez ma note. Elle est ici. Elle était dans mon tutoriel. Note 3. Et bien ici. C'est donc quelque chose que j'ai créé. Que j'ai créé. Simplement. Un. Créer une carte. Mettre du contenu. Ensuite. Cliquer à droite. Convertir en fichier. Ou effacer. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Ce n'est pas encore disponible pour tout le monde. Sauf si vous avez cet abonnement ou ce paiement unique de Catalyst. 25 dollars. Franchement. C'est quelque chose que vous pouvez faire en termes de support à l'équipe de développement pour ce produit extraordinaire qui est Obsidian. Et qui vous ont proposé donc ici quelque chose de véritablement original. A savoir en fait une sorte de représentation graphique qui vous permettra d'organiser. Alors. Une petite remarque. Une petite remarque tout de même. Si je mets un lien ici vers la note 3. Voilà. Tac tac. Note 3. D'accord. J'ai la note 3. Je ne sais pas où elle se trouve. On va la remettre. Oh pardon. On va la remettre en copie. On va revenir en arrière dans le canevas. On va la prendre et on va la déplacer ici. Vous voyez que la note 3 est ici. La note 2 est ici. elle a un lien vers la note 3. Il n'y a donc aucun lien entre les liens que vous placez à l'intérieur des notes et les liens que vous créez dans le canevas. Donc ceci n'a pas d'équivalent. C'est-à-dire que si je vais regarder dans la note qui est ici ou si je vais créer un lien de la note 3 vers cette note 2. Vous voyez. Si je vais voir maintenant dans cette note il n'y a rien. Ce n'est pas un lien sémantique. C'est un lien d'apparence. C'est un lien logique que vous allez construire dans l'apparence dans la représentation. Vous pouvez donc ainsi créer des liens qui n'existent pas mais simplement vous allez être aiguillé. Vous allez être guidé visuellement pour partir et choisir. par exemple moi ce que j'ai fait avec ceci c'est que je suis parti de vous voyez ici j'ai marqué par exemple mes projets actuels mes projets oh là 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 mes projets et puis là j'ai marqué mes projets si je marque projet 1 oui bon ça c'est bien sûr la même note donc c'est un double mais je vais reprendre ma note 3 je la déplace et ici je vais marquer projet 3 c'est là que je vais décrire mon projet et je vais donc ici me faire un petit visuel qui va rassembler dans ce canevas je vais fermer ceci je vais fermer ceci et vous pouvez ici marquer ça c'est mon projet 3 je vais l'effacer je vais ouvrir maintenant mon tableau de bord je ne sais plus très bien dans le tutoriel en quoi il consiste mais c'est pas grave et mon tableau de bord va me guider hop là je prends le point vers mes projets ou vers le site obsidienne proprement parlé celui-là je vais l'effacer et vous voyez que j'ai une représentation maintenant j'efface ceci je fais une représentation plein écran et vous voyez que j'ai une véritable représentation qui me donne un guide visuel pour pouvoir accéder à mes notes ça ne va rien changer au niveau du contenu par contre au niveau visuel je pense que c'est véritablement un tableau de bord que vous allez pouvoir vous construire et j'imagine qu'ils vont améliorer les fonctionnalités voilà ce que je voulais vous montrer en avant-première je vais dire quelque part si vous n'êtes pas catalyste vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité mais elle devrait vous arriver très très bientôt alors je dis faites attention si jamais vous l'installez j'ai eu un petit problème lors du démarrage ou de redémarrage c'est à dire que j'ai dû en tout cas c'est ce que j'ai choisi de faire j'avais une erreur à l'ouverture et ça c'est le problème quand on a des versions je dirais plus ou moins bêta des inner builds comme ils appellent ça sont des versions qui sont encore en phase de test qui auront encore beaucoup de feedback qu'est-ce qui se passe j'arrivais je devais absolument me mettre en mode sécurité c'est-à-dire désactiver tous les plugins de la communauté c'est ce que j'ai fait à ce moment-là mon Obsidian démarrait parfaitement bien et puis je les ai remis progressivement pour identifier quels plugins posaient problème et en fait quelques plugins devaient être mis à jour étaient en retard de mise à jour et maintenant ça fonctionne extraordinairement bien une dernière petite remarque ce fichier ce canvas qui est ici vous voyez qu'en fait c'est un fichier .canvas c'est-à-dire que si vous ouvrez votre Obsidian votre réseau de savoir dans iPad par exemple comme les versions mobiles ne contiennent pas encore ces canvas et bien tout simplement vous serez incapable d'ouvrir ces fichiers qui ont l'extension canvas c'est pas un problème vous pouvez utiliser tout le reste et quand vous revenez sur votre desktop vous avez accès à ce canvas allez bonne exploration dites-moi en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas de mettre un petit like alors s'il vous plaît abonnez-vous on est à 956 ou 960 abonnés je voudrais vraiment atteindre ce chiffre critique de 1000 abonnés qui permettra de rendre les vidéos tutoriels encore plus visibles pour un nombre toujours plus grand de personnes je vous remercie à très bientôt ciao ciao – Sous-titrage FR 2021